Le Bitcoin a fait plus 92% en 2019. Il a ensuite fait plus de 136% en 2020 et alors la question c'est est-ce que c'est le moment pour investir dans le Bitcoin ? Est-ce que ça va continuer de monter ? Peut-être que justement il ne faut pas investir et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut c'est Antoine de Rousseau les bons tuyaux. Et je vais te dire une chose qui va peut-être t'étonner ou pas du tout j'espère. C'est que le Bitcoin est un investissement qui suit des cycles. C'est à dire qu'il monte et c'est à dire qu'il descend. Regardons justement en 2014 il connaît une grande montée puis une chute. Si nous déplaçons un petit peu dans l'axe géographique nous voyons l'axe historique bien sûr je plaisantais. Nous voyons qu'il remonte à 2017 qu'il continue de monter, qu'il continue de monter et puis qu'il va chuter complètement en début 2018 et nous avons ensuite eh bien ce schéma qui se réplique un petit peu en 2019 et si nous regardons sur le long terme c'est un investissement qui a prouvé sa rentabilité. C'est à dire que peu importe le moment où tu t'es lancé eh bien aujourd'hui tu es rentable. Tu as fait un bon investissement et ça c'est quelque chose de très très important à retenir là dessus. D'ailleurs justement on se dit mais là c'est beaucoup trop je ne peux plus acheter. Il faut savoir qu'on peut commencer avec seulement 100 euros dans les crypto monnaies. C'est tout à fait possible. Ensuite que je te recommande c'est de regarder plutôt une échelle logarithmique. Pourquoi l'échelle logarithmique se concentre sur l'évolution en pourcentage ? Et oui parce que quand tu achètes du bitcoin tu n'achètes pas un prix, tu achètes du bitcoin et ce qui compte ça va être son évolution en pourcentage par rapport à ça pour toi. C'est à dire que si tu l'achètes à 20 000 $ par exemple et qu'il évolue à 22 000 $ ça c'est bien tu as fait plus 10% mais c'est pas non plus la folie. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder seulement l'évolution du prix en pourcentage. Et là on voit que eh bien nous avons ces cycles là qui sont forcément un petit peu moins fort puisque ça devient beaucoup plus plat on va dire grâce à l'évolution en pourcentage. Mais c'est cette évolution là qu'il faut regarder puisque si on regarde l'évolution du prix là ça devient complètement délurant. En parlant du prix nous verrons justement plus tard quel est le meilleur monde pour investir. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement en 2020 qui a permis une montée fulgurante du prix et qu'est-ce qui va se passer en 2021 pour savoir eh bien est-ce que ça va profiter à la hausse ou on va plutôt aller vers la baisse. Alors déjà on va regarder en dehors du bitcoin ce qui s'est passé. En dehors du bitcoin il me semble qu'il y a eu une petite pandémie. Une petite pandémie voilà qui s'est répandue un petit peu partout dans le monde. Alors forcément ça a créé un climat d'insécurité. Mais là ce qui est intéressant c'est surtout l'impression monétaire qui s'est passé. C'est-à-dire que ce soit l'euro ou le dollar on est arrivé sur la planche à billets. On a mis le mode automatique, le mode maximal, puissance maximale et là ça a imprimé comme des fous. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi comme moi ? Eh bien ça veut dire que ton capital en euros si tu l'avais laissé en euros eh bien vaut de moins en moins puisqu'on a augmenté la quantité monétaire en euros. Donc on a eu directement une inflation sur notre argent. Une taxation plutôt on va dire. Et en parlant d'impression monétaire il y a quelque chose qu'il faut penser à imprimer aussi c'est le pouce bleu. Alors tu as juste tu n'as pas besoin de sortir l'imprimante et tout. Tu peux juste cliquer en dessous de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que eh bien ça permettra à cette vidéo de remonter dans YouTube. Ce qui me fait plaisir à moi. Donc c'est juste l'intérêt pour toi. Après c'est pour avoir plus de vidéos d'investissement dans ton fil YouTube et ça c'est ton propre choix. Nous pourrions expliquer la montée du bitcoin en 2020 par 15 000 explications différentes. Ceci dit il y a quelques actualités quand même qui sortent du lot et qui sont intéressantes à ce sujet. Par exemple Paypal qui a annoncé qu'il supportait le bitcoin. Alors Paypal c'est un très gros processeur de paiement sur internet surtout aux Etats-Unis. Et justement aux Etats-Unis ils ont dit ok nous maintenant on accepte le bitcoin. Et c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit mais ça montre quand même une utilité dans le domaine public. Nous avons ensuite le plus grand gestionnaire d'actifs au monde BlackRock. Un de ses dirigeants a dit le bitcoin est là pour rester ou le bitcoin is here to stay. Nous avons ensuite le patron de MicroStrategy qui a investi avec son entreprise plus de 400 millions dans le bitcoin. Plus de 400 millions de dollars. Oui il n'a pas acheté 400 millions de bitcoin puisqu'il n'y a que 21 millions. Mais il a investi 400 millions de dollars. Donc ça fait quand même une sacrée somme. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait ces trois actualités ont quelque chose en commun. Ce sont tous des institutionnels. C'est à dire que en 2020 majoritairement ceux qui sont mis à investir c'est des institutionnels. Un institutionnel c'est quoi ? Par exemple moi je suis un investisseur privé et toi aussi. Et les institutionnels ça peut être des banques, ça peut être des fonds d'investissement, ça peut être des entreprises. Et c'est eux qui ont commencé à se mettre plein les poches de bitcoin en 2020. Alors c'est assez drôle parce que le hasard fait que certains se sont mis à investir, étaient d'autres personnes qui en 2018 2017 disaient que c'était une vaste arnaque, que c'était il ne fallait pas investir dedans et ils ont commencé à investir et bien après la chute dedans. Alors on peut commencer à aller plus loin et à se dire ouais mais attend si les institutionnels investissent sachant que beaucoup de banques possèdent beaucoup de médias. Elles vont après parler de dire d'investir dans les crypto monnaies et comme ça, ça fera monter leur prix. Peut-être, peut-être, on verra. On finira d'ailleurs justement cette vidéo avec le fameux jeu des prédictions de dire à quel prix va être le bitcoin, à combien il va être parce que c'est ce qui je pense intéresse tout le monde ici. Autre point important en 2020 et pas des moindres, c'est que le bitcoin a subi un halving. Alors le halving ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on diminue la production du bitcoin par deux. C'est à dire que début 2020, on produisait environ 1800 bitcoins par jour. Aujourd'hui, nous sommes à seulement 900 bitcoins par jour. Pourquoi ? Parce que eh bien la production du bitcoin diminue par deux, enfin divisée par deux environ tous les quatre ans. Ce qui fait que la prochaine sera en 2024, 2025, quelque chose comme ça. Et tu vas me dire ouais mais ça fait quand même beaucoup 900 nouveaux bitcoins par jour. Eh bien au final, non, pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà 90% presque des bitcoins qui sont en circulation. Eh oui, le bitcoin est un investissement, une monnaie si je puis dire déflationniste. C'est à dire qu'il y a une légère inflation. Mais ceci dit, il y a beaucoup de personnes qui perdent leur bitcoin puisque on compte aujourd'hui entre 2 et 3 millions de bitcoins qui sont perdus. Il y en aura de plus en plus. C'est normal. Ceci dit, ça commencera à diminuer parce que des personnes ne savent pas exactement comment utiliser cet investissement. Elles se lancent comme ça, elles sont censées être formées. Elles se disent bon, j'ai jamais appris à nager. Je saute dans un lac et ah tiens, c'est bizarre, je coule. Ce qui arrive, ça peut arriver. C'est la nature humaine. On ne va pas l'excuser, la nature humaine. Elle est belle et c'est ça qui fait sa beauté. Qu'est ce qui va se passer en 2021 ? Approchons-nous un petit peu sur le futur, proche du moins. Alors, je ne peux pas savoir qui va se lancer exactement dans les crypto monnaies. Qu'est ce qu'il va y avoir ? Différents entreprises qui vont dire OK, nous, on supporte maintenant le bitcoin. Ça, ce n'est pas vraiment de mon ressort. Ceci dit, il y a des choses que nous pouvons savoir aujourd'hui et ça va être des évolutions technologiques sur le bitcoin. Parce que oui, le bitcoin est une crypto monnaie qui évolue et si je peux me permettre, qui évolue plutôt dans le bon sens. Alors justement, il y a quelque chose de très important, c'est le système de signature Schnorr. Alors Schnorr, je sais que ça paraît un petit nom barbare. C'est normal puisque c'est un nom allemand et Schnorr est un monsieur qui avait créé un système de signature numérique qui est plutôt très intéressant. Mais sauf que ce monsieur avait mis un brevet dessus et ce brevet est tombé dans le domaine public depuis. Ce qui permet de notamment pouvoir s'en servir sur le bitcoin. Alors, qu'est ce que ça apporterait ? Eh bien, plus de stabilité, plus d'optimisation et plus de confidentialité. Donc, si tu veux, ces trois grandes choses qui feront vraiment du bien au bitcoin. Et pour t'expliquer ça avec un petit schéma, d'ailleurs, il faut bien te dire une chose. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qui est technologique et autres sur les crypto monnaies pour commencer à investir. Aujourd'hui, je pense que tu utilises l'euro. Je pense que tu utilises plein de choses où tu ne comprends pas tout comment ça se passe. Par exemple, comment on arrive à voir une vidéo sur YouTube ? Eh bien ça, même moi, je ne connais pas tous les rouages. Et c'est pareil dans les crypto monnaies. Tu peux quand même en comprenant le gros du sujet. Et c'est pour ça que là, je vais parler des évolutions technologiques. Tu n'as pas besoin de les comprendre, mais tu peux comprendre ce que ça apporte. Et c'est ça qui est important. C'est juste de comprendre ce que ça apporte. Et là, par exemple, nous avons une transaction qui est multisignature, c'est à dire que plusieurs personnes doivent avoir donné leur accord pour faire cette transaction. Ce qui ajoute de la sécurité. Eh bien, nous l'avons avant le système Schnorr. On voit qu'il y a plusieurs transactions. Et ensuite ici, tu peux l'avoir avec le système Schnorr. Et là, ça crée beaucoup moins de signatures, ce qui va permettre d'alléger un petit peu le trafic sur la blockchain du Bitcoin. Donc là où il y a les transactions. Parce que oui, on va connaître sans doute une montée des frais de transaction sur le Bitcoin en 2021. C'est normal, le prix monte. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui l'utilisent, mais il ne faut pas s'inquiéter puisque la technologie évolue petit à petit. C'est comme Internet à ses débuts. On ne pouvait même pas mettre une pièce jointe dans l'email. Aujourd'hui, on peut tout à fait le faire. Les premiers mobiles, on avait à peine trois, quatre sonneries dessus. Aujourd'hui, nous avons je ne sais combien de choses et des jeux et de la réalité augmentée dessus. Alors ceci dit, c'est vrai, je suis d'accord, je suis le premier. Ça me manque quand même des sonneries polyphoniques. Ça me manque. Voilà, je l'ai dit. Deux autres évolutions technologiques qui vont être importantes et permettre de l'évolution du Bitcoin. C'est Taproot qui est déjà quand même en bon chemin et script la script qui permettra justement, et bien comme son nom l'indique en anglais, d'exécuter des scripts sur le Bitcoin. Alors ça va faire en fait des petits contrats, par exemple. Alors un contrat, c'est quoi ? C'est si ça, alors ça. Donc par exemple, si tu mets un pouce bleu sur cette vidéo, alors cette vidéo remonte dans YouTube. Si cette vidéo remonte dans YouTube, alors Antoine est content. Si Antoine est content, alors Antoine fait plus de vidéos à ce sujet. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne, ces contrats. En revanche, il y a quelque chose qui ne changera pas en 2021 et d'ailleurs qui sera pareil jusqu'en 2030, je pense sur les crypto monnaies et quasiment tous les investissements. Tu es toujours le seul responsable de tes investissements. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que c'est de la faute de quelqu'un que tu as vu sur YouTube, que tu n'étais pas mis à investir, par exemple, ou de la faute de quelqu'un que tu t'es mis à investir. On ne peut pas dire ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes au final les derniers à cliquer sur acheter ou vendre. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui nous sépare entre notre état actuel et avoir, par exemple, l'indépendance financière ou un investissement qui fonctionne pour nous, c'est toujours la connaissance. C'est toujours la connaissance. C'est comment je fais quand je suis en bas de la montagne pour arriver de l'autre côté dans la montagne. Quel chemin ? Qu'est-ce que je dois utiliser comme outil ? C'est tout ça qui nous manque. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. C'est pour ça qu'il faut toujours te former sur les investissements. Même si tu te dis parfois que cet investissement, tu n'es pas sûr de s'il ne continue pas. Tu peux commencer avec 100 euros. Voilà, tu peux commencer avec 100 euros et tu peux commencer après à mettre un petit peu plus. Mais c'est toujours ça qui va te manquer et c'est toujours ça qui va te manquer pour comprendre l'investissement. Et je vois beaucoup de personnes qui, justement, jugeaient le Bitcoin, les crypto-monnaies avant et qui n'avaient pas forcément compris tous les enjeux, les tenants et aboutissants et comment ça fonctionne. Et c'est ça qui est un petit peu dommage parce qu'elles sont à passer à côté de ça. Ceci dit, c'est encore aujourd'hui tout à fait possible d'investir et l'opportunité est toujours là. Pensez que le Bitcoin restera à 24 000 dollars maximum et je pense une très grosse erreur. Ça me permet justement de faire la transition sans transition sur le jeu des prédictions puisque nous avons plusieurs prédictions des personnes qui ont dit voilà quel prix sera le Bitcoin. Alors nous avons Robert Kiyosaki qui est, je pense, connu par beaucoup de monde sur la chaîne qui a écrit le livre Père Riche Père Pauvre qui est très bien, a dit lui un Bitcoin à 50 000 dollars. Nous avons aussi le manager de ces Citibank qui annonce un Bitcoin lui à 318 000 dollars. Et nous avons aussi encore une autre personne qui travaille un fonds d'investissement qui l'annonce à 400 000 dollars. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que les personnes qui investissent dans les crypto monnaies, les Bitcoins, ce n'est pas en fait des personnes qu'on jugerait bêtes. Si tu regardes un petit peu qui investit dedans, là on a de plus en plus des institutionnels. Nous avons de plus en plus des personnes qui sont, on va dire avec des multimillionnaires, des multimilliardaires plutôt, on va dire plutôt des multimilliardaires qui s'intéressent à commencer à investir dedans. Alors ce qui est intéressant de voir justement, c'est qu'en général, les personnes qui ont investi dans les crypto monnaies, c'est des personnes qui sont, je dois le dire, assez intelligentes. Du moins quand tu regardes les personnes qui échangent, alors il y a beaucoup de personnes qui disent n'importe quoi sur les crypto monnaies. Il y a de tout, c'est comme sur beaucoup d'investissements. Mais là, on voit que de plus en plus, eh bien ça a gagné en maturité, on va dire. Ça a gagné en maturité qui investit. Et alors tu vas me dire ouais, mais du coup, qu'est ce que tu penses toi Antoine ? Qu'est ce que tu penses ? Du moins, j'espère que tu te demandes ça. Qu'est ce que tu penses ? Est-ce que ça va continuer de monter ? Est-ce que je dois investir ? Est-ce que je ne dois pas investir ? En tout cas, ce que tu dois faire, c'est sûr, c'est au moins commencer même avec un tout petit peu. Parce que tu peux te permettre d'investir et tout le monde devrait se permettre et limite s'obliger à investir. Donc oui, tu devrais commencer. Est-ce que moi, je pense que le Bitcoin va continuer de monter ? Oui, sinon j'aurais déjà vendu. Ça, c'est sûr. Pour moi, le Bitcoin est quelque chose qui a un avenir. Et quand on est passé avant, c'était risqué d'avoir du Bitcoin. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus risqué que ne pas avoir de Bitcoin. Puisque si c'est le Bitcoin qui prend le dessus ou qui arrive à niveau égal sur le système monétaire, eh bien forcément, on traitera, on insultera ou on dira, on pointera ceux qui ont commencé à investir et qui se sont formés justement pour savoir comment bien investir. On leur dira oui, toi, tu as de la chance. Non, c'est quelqu'un qui a pris un risque. Et il y a le plus gros risque qu'on peut prendre dans notre vie, c'est de ne pas prendre de risques. Puisque si nous regardons autour de nous, c'est toujours ceux qui ont pris des risques qui ont été récompensés. Alors peut-être que justement, tu voudrais savoir comment investir dans les crypto monnaies ou peut-être que tu as déjà commencé, mais tu voudrais investir en automatique, avoir quelque chose de diversifié qui fonctionne intelligemment pour commencer à avoir une bonne stratégie et un investissement qui bosse pour toi et non l'inverse. Eh bien, sache que j'ai un atelier qui est totalement gratuit. Il est en ligne, en vidéo, tu as juste à cliquer en dessous et je te présenterai ma stratégie. Pourquoi je la mets en place comme ça et tu auras toutes les informations là-dessus. Tu as juste à mettre ton prénom et ton adresse email et à cliquer sur le lien qui est en dessous dans la description. En tout cas, c'est un véritable plaisir. C'est Antoine de Rousseau-le-Montuyo et moi, écoute, je te souhaite un très bon investissement. Si tu veux, tu peux regarder ma vidéo où j'avais dit faut-il investir dans le Bitcoin en 2020. Je pense qu'il y a des informations très intéressantes là-dessus qui viennent compléter cette vidéo qui est complète ou pas. Je ne sais pas. Ce sera à toi de juger. En tout cas, c'était un véritable plaisir. Allez, à tout de suite dans l'atelier. Ciao. Ciao.